Bonjour, bienvenue sur FraWin. Nous sommes avec Udi Win, qui est développeur d'applications Windows Phone. C'est ça. Bonjour, Udi. Bonjour à toi et merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ce que tu fais, ton parcours ? Très bien. Donc, je m'appelle Udi Win, comme tu viens de le dire. Je suis développeur Windows Phone, indépendant maintenant depuis une dizaine de jours. Donc, c'est tout nouveau. Je suis en train de monter ma société d'édition de logiciels. Je suis aventurant et passionné de Windows Phone. Et donc, je développais des applications en ce moment en temps libre. Et c'est en train de devenir ma tendance principale. Très bien. Et tu as développé notamment l'application Wikipédia, qui a eu un très grand succès sur la plateforme. Également l'application 9GAG, 6SEC, 6TAG. 6TAG, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui différencie en fait tes applications par rapport à celles de tes concurrents qui font les mêmes applications, mais sur Windows Phone justement ? Alors, j'essaie en fait d'être le plus proche de la plateforme et d'intégrer le plus de fonctionnalités natives au téléphone. Par exemple, si on prend l'exemple de 6TAG, j'ai rajouté une fonctionnalité exclusive. Par exemple, le NFC. Tu peux partager tes Instagram directement avec le NFC. J'ai fait des choses autour des maps IR, par exemple. J'essaie d'optimiser au maximum l'expérience de l'utilisateur. Un exemple très simple. Tu es directement sur l'appareil photo natif du téléphone. Avec les Lens, tu vas pouvoir directement partager sur 6TAG. Tu n'es pas obligé de lancer de l'application, etc. Donc, vraiment une intégration complète de mes applications sur le téléphone. D'accord, très bien. Et tu es exclusivement sur Windows Phone ou tu développes également sur Android et iOS ? Alors, dans une ancienne vie, j'avais fait l'Android et l'iOS. Depuis maintenant le lancement de Windows Phone, je ne fais que le développement de Windows Phone. Et tout simplement parce que c'est vraiment la plateforme où je m'éclaite le plus. Et avec des outils comme Blend ou Vezota Studio, tu peux vraiment faire des choses super rapidement. Et ça me fait toujours plaisir de dire à mes copains qui, eux, font de l'iOS Android de regarder. Moi, j'ai fait ça pendant deux jours. Alors, du coup, ça fait une semaine que vous êtes dessus. Ce n'est pas parce que je suis bon. C'est simplement parce que les outils et les SDK de Windows Phone sont vraiment très performants. Et tu peux très rapidement faire une application. Et tu es tout de même intéressé par le manque de Google puisque tu as également développé l'application DigiContact qui permet de synchroniser les contacts Google sur Windows Phone ? Alors, pas vraiment en fait. J'ai une affection pour Google, il n'y a pas de souci. DigiContact, c'est tout simplement un petit pied-de-nez que j'ai fait à Google puisque Google avait annoncé qu'ils arrêtent la synchronisation Exchange, notamment pour le Windows Phone. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu avoir accès à ces contacts, à ces événements de calendrier, mais exclusivement à ces mails. Donc, avant même qu'ils coupent les serveurs, j'ai fait cette petite application qui permettait aux utilisateurs de récupérer l'ensemble de ces contacts en dehors du circuit officiel que Google souhaitait. Donc, c'est juste plus un pied-de-nez à Google disant « Ok, tu veux nous embêter sur Windows Phone ? » Alors, à ce moment-là, j'ai trouvé une solution qu'une réelle envie d'aller moi sur la plateforme Android. D'accord. Dans un autre volet, comment tu arrives à monétiser tes applications ? Alors, juste qu'il y a peu, j'avais un travail. Je travaillais chez un opérateur mobile, une gamme de couleurs. Je pense que tout le monde... Voilà. Et donc, je n'étais pas forcément dans l'esprit de monétiser mes applications. Et il se trouve que, par hasard, j'ai réussi à en vivre. Lorsque j'ai des applications qui ont de l'appliudité, par exemple, j'ai des applications qui ont des net purchase, qui sont payantes, mais j'essaye de ne pas trop exagérer sur les prix. Je n'ai jamais eu plus loin qu'un euro vingt-neuf, par exemple, pour moins de gros. Allez, un euro quarante-neuf pour les grosses fonctionnalités. Le but principal de ces InupperChacks, à la base, était de juste payer mes serveurs, et puis payer-moi mon matériel. Il se trouve que les applications ont rencontré le succès. Et donc, j'ai réussi à monétiser ces applications. Et je vais continuer sur cette lance. Et même si maintenant, je monte ma société, je vais quand même continuer à faire les applications avec un prix très relatif. et juste le juste prix, finalement. C'est-à-dire, pas faire payer quatre euros juste pour rajouter dix parties. Je ne parle pas de Candy Crush. Mais voilà, j'essaie juste d'être juste. Mais je fais en sorte que l'ensemble de mes applications puisse être utilisées gratuitement. Les parties payantes, c'est juste enlever la pub ou avoir accès à des fonctions, mais qui sont très préviables. C'est-à-dire, des fonctionnalités qui ne sont pas indispensables à l'application. L'application peut très bien marcher à la suite. Donc, si les gens aiment l'application, ils peuvent acheter des fonctionnalités un petit peu en plus. C'est ma façon de leur dire merci. Mais s'ils ne souhaitent pas, l'application reste totalement fonctionnelle. D'accord. Par exemple, l'application Wikipédia qui est gratuite et qui ne dispose pas de pubs, quel est le modèle économique de ton application qui est la plus téléchargée, la plus consultée ? En effet, c'est une de mes applications les plus téléchargées. Le modèle économique est juste le plus ridicule du monde, en fait. Je n'en ai pas. C'est-à-dire, moi, j'apprécie beaucoup le travail de la Wikimedia Foundation avec le site Wikipédia. Je ne suis pas un rédacteur. Je ne suis pas très bon pour ça. Donc, moi, ma façon de participer, ce n'est pas de faire des articles. C'est juste de proposer une application qui vaut le coup d'œil et qui est agréable à utiliser aux utilisateurs de Windows. C'est ma petite contribution au monde Wikipédia. Dans le monde Windows Phone. On a entendu dire également que vous aviez été contacté par Wikipédia, enfin, la Wikimedia Foundation qui a beaucoup apprécié votre application. Quelle est, en fait, la relation qui vous lie à la fondation Wikimedia ? Alors, c'est vrai, c'est une histoire un peu marrante. C'est-à-dire que l'application qui s'appelait MyoCycpedia à l'époque a été repérée par Wikipédia. Et donc, les gens de la Wikimedia Foundation m'ont écrit un gentil email disant qu'ils adoraient ma navigation, qu'eux, de toute façon, ils n'auraient pas réussi à faire mieux. Et voilà, qu'ils nous soutenaient. Et voilà, on a maintenant une relation très cordiale, avec quelques échanges de mails. Ils me préviennent quand il y a des choses qui vont changer, etc. Voilà. Donc, on essaye de se tenir au courant de ce que chacun fait et ça se passe plutôt bien. Super. Et nous avons pas mal de développeurs qui consultent notre site Frawi. Quel conseil pourrais-tu donner à ces jeunes développeurs-là qui souhaitent se lancer justement dans le développement sur une Osphone ? Alors, le conseil que je donne en général aux personnes qui veulent se lancer, c'est de lancer Blend et laisser la magie faire. Alors, Blend, pour résumer, c'est vraiment un outil qui était destiné au début aux designers. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé sur le plateforme de Windows Phone. Donc, c'est un outil qui ressemble beaucoup à Macromedia Flash, par exemple. Donc, on retrouve un petit peu tout ce qui est qui frêle, etc. Donc, on met un élément quelque part, on l'anime, etc. Et contrairement aux idées reçues, le WeezyWing, des fois, fait du code propre. Et c'est le cas de Blend, c'est-à-dire que malgré que ce soit du WeezyWing, on arrive à faire un code propre et voilà, on commence à faire une petite application puisqu'on est un peu curieux. On se dit, tiens, comment ça fonctionne derrière ? Donc, on regarde le code qui a été général. Et je suis en mesure, comme ça, on monte aux compétences en ZAML et puis, après, on va aller plus loin, on va rajouter des fonctionnalités. Donc, on va regarder un petit peu du côté de ses chars pour ce qu'on va vous faire. Donc, voilà. Un développeur joué qui veut se lancer, je vais lui dire, je vais le conseiller d'ouvrir Blend, essayer, ensuite Visa Studio. Et puis, après, on a des communautés qui sont assez intéressantes. Moi, j'en ai mis une communauté de développeurs Windows Phone francophone qui regroupe 1200 développeurs. On se donne tous les jours des tips, des conseils. On a aussi d'accélérateurs Windows Phone. C'est une initiative par Microsoft et la communauté, justement, où un développeur va pouvoir venir dire son projet et on va lui mettre un coach en face. Un coach qui vient de la communauté, donc qui est un passionné comme lui et qui va l'aider à créer son application, à le guider, à tous les 3-4 jours faire un petit point avec lui pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment on fait ça m'éliore, etc. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans une relation communautaire. C'est vraiment quelque chose qui est rare dans les autres communautés. Il n'y a pas cette entraîne entre les développeurs. Sur Windows Phone, on a ça, donc autant profiter. La communauté Windows Phone qu'on trouve sur Facebook et aussi l'accélérateur Windows Phone, pour les liens, on les donne sur la communauté Facebook. Donc, venez, puis on vous conseillera. Très bien. Donc, Rudy, peux-tu nous dire combien d'applications as-tu développées jusqu'à ce jour, des applications propres à toi sur Windows Phone ? Alors, sur mon compte Windows Phone Store, il y en a une douzaine. Alors, il y en a d'autres qui sont un petit peu cachés, donc ça sera à vous de les trouver. Mais voilà, une petite douzaine qui représentent à peu près 4 millions de téléchargements. Donc, ce qui est plutôt pas mal, je trouve, pour la plateforme. Et un truc qui est très intéressant pour les développeurs qui veulent venir sur Windows Phone, c'est qu'on a une grosse, grosse, grosse évolution aujourd'hui des taux de téléchargements. Et là, par exemple, j'ai une moyenne de 500 000 téléchargements toutes les deux semaines. voilà, j'espère arriver aux 5 millions d'ici la fin du mois. Et quelle est l'application dont tu es plus fier ? Alors, l'application dont je suis plus fier, je n'aurais pu te dire Tweet Show encore il y a quelques temps, mais Six Tag, donc mon application Instagram, j'en suis plutôt fier. Alors, pas pour son design, etc., que voilà, je t'aime beaucoup, mais plus pour le challenge technique qui était derrière, puisque Instagram a énormément de sécurité. savoir les contourner, réussir les contourner et surtout réussir à faire des choses que la plateforme elle-même ne fait pas. Donc, moi, je déporte des choses sur des serveurs, etc. Donc, il y a énormément de challenge technique, à la fois serveur, à la fois décompilation, analyse, hackage, ça reste du hacking. Voilà, donc Six Tag, c'est vraiment l'application dont je suis plus fier aujourd'hui. Tu utilises quel smartphone actuellement ? Alors, mon smartphone, alors, il se trouve qu'il est sorti aujourd'hui, c'est le 1020 de chez Nokia et j'en suis très, très content. Il a, c'est un appareil photo de, je pense que tu, vous l'avez essayé, 41 mégapixels. 41 millions de pixels, c'est vraiment, ça fait des photos magnifiques, tu peux zoomer dessus, la photo reste nette et tout, donc voilà, c'est vraiment mon chouchou actuellement en attendant les nouveaux prochains produits de chez Nokia mais en attendant, 2020, c'est vraiment mon chouchou. Et tu utilises quel type d'application sur ton téléphone ? Alors, j'utilise pas mal d'applications, les principales, tout ce qui est réseaux sociaux, donc tout ce qui est Twitter, tout ce qui est Facebook, évidemment Instagram et Vine maintenant, via mes applications. J'utilise pas mal aussi tout ce qui est fonctionnal, tout ce qui est les applications de Nokia, c'est-à-dire EarDrive, c'est une des applications que j'utilise très régulièrement. Moi, je suis pas parisien, par exemple, donc il y a Transit, pareil, qui m'a pas mal servi pour trouver le bon bus, le bon métro, etc. Donc voilà, pas mal d'applications sociales, pas beaucoup de jeux parce que malheureusement, j'ai pas le temps de jouer, mais voilà, en gros, je teste pas mal d'applications, c'est-à-dire que régulièrement, je dois avoir une cinquante tête d'applications que je teste par semaine et je sais que ce sont des meilleurs, mais voilà, principalement les réseaux sociaux et puis les applications Nokia. Ben voilà, merci beaucoup, nous étions aujourd'hui avec Rudy Wing qui est développeur d'applications sur Windows Phone. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. On espère vous revoir bientôt, dans nos locaux. Eh ben écoute, avec plaisir. Pour une prochaine application. Alors on va se calmer un peu, mais c'est bientôt. Merci en tout cas. Merci beaucoup.